Je suis journaliste culinaire depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Premier janvier 2010, j'ai fini par monter mon blog SoFoodSoGood qui aborde la cuisine comme une culture. Depuis 10 ans, il s'est vraiment constitué une espèce de communauté et un intérêt pour la cuisine qui devient à mon sens assez démentiel d'ailleurs, avec beaucoup de chefs, pas mal de vignerons, des critiques de plus en plus, ensuite des blogueurs. On voit de toute façon l'univers culinaire se grossir énormément depuis 5-6 ans. Donc un mouvement mené par une jeune génération de chefs qui étaient eux-mêmes issus de chefs un peu plus anciens, les grands chefs français qu'on connaît, souvent étoilés. Et cette nouvelle génération qui a aujourd'hui des 40 ans à peu près, ont commencé à créer une cuisine très ouverte, décomplexée, très ouverte sur l'étranger, avec énormément d'influence du Japon par exemple. Et du coup, ça a emmené un nouvel essor je pense dans la cuisine, un nouveau mouvement, un rafraîchissement en fait de la gastronomie française qui ensuite a induit tout un tas d'autres créations qui fait que tout le monde s'intéresse différemment aujourd'hui à la cuisine. Le numérique impacte la vitesse de diffusion et l'accessibilité aux arrières-cuisines en fait. Les chefs eux-mêmes se sont énormément accaparés de ces nouvelles technologies des réseaux sociaux, ils ont leurs iPhones en cuisine, ils filment, ils balancent des photos, ils sont hyper connectés, enfin pas tous mais quand même ils commencent à comprendre un peu ce que ça veut dire. Et puis évidemment, tous les faits télé, médias, qui fait que tout le monde s'est un peu emparé de ça. Aujourd'hui, les gens qui font la com' en cuisine, c'est les gens d'Instagram, les Instagrammeurs, les Youtubers, Facebook, et aujourd'hui ça passe beaucoup plus par là effectivement parce que ça intéresse tout le monde la cuisine. Ce sont des médias qui sont ouverts à tout le monde, donc tout le monde peut prendre la parole, enfin c'est bien ça l'intérêt. Et si l'agroalimentaire prend la parole, libre à nous, journalistes, grand public, ados, enfin n'importe qui, de se mettre aussi à discuter et c'est comme ça que les choses vont évoluer. L'intérêt de ces réseaux, ces médias online, c'est que le dialogue se fait, enfin en tout cas chacun peut prendre la parole. Les jeunes, c'est en train de devenir un marché pour la cuisine. Ce sont des supports qui leur parlent, je pense que la télé, l'image, Instagram, Snapchat aujourd'hui. Il faut juste que les gens comme nous qui sont un peu plus âgés arrivent à comprendre et à maîtriser cette technologie, mais pour nous c'est juste un support pour faire passer les informations. Donc en fait le blog est une technologie vieillissante et moi mon boulot de demain c'est de m'intéresser et de travailler avec Snapchat et Instagram, forcément quoi. Moi ce qui me réjouit c'est vraiment l'ouverture d'esprit de tout le monde, à la fois des chefs qui sont encore une fois leaders d'opinion et porteurs de plein de nouvelles idées. On arrive à trouver des cuisines qui ne ressemblent plus, qui ne sont plus françaises, qui ne sont plus japonaises, mais qui sont des espèces de melting pot de toutes les cuisines et de toutes les cultures qui sont hyper intéressantes parce qu'on découvre des nouveaux goûts, des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, donc ça moi je trouve ça assez passionnant. C'est vrai que sur les OGM, les pesticides, le discours et l'information n'est encore pas très très bien passé. Tous les boulangers qui travaillent sur le levain, sur des farines bio, vous expliquent que les farines conventionnelles c'est du poison, enfin ils disent texto, c'est du poison. Le prochain sujet auquel il faudra s'intéresser c'est les vins. On a vu des reportages cette année qui étaient assez significatifs et qui faisaient vraiment peur sur des agriculteurs et qui eux-mêmes veulent même pas aller dans leur vigne, donc c'est quand même un peu flippant. Je trouve de plus en plus un vrai gap entre l'alimentation de base accessible et l'alimentation saine. donc bio essentiellement, des super produits qui sont carrément inaccessibles et là qui deviennent des vrais produits de luxe. Je trouve ça assez étonnant effectivement et assez scandaleux que l'alimentation devienne un produit de luxe. On prêche pour un droit à l'éducation égalitaire, je pense qu'il devrait y avoir une égalité alimentaire pour tout ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !